Ouverture des Vlogmas, salut à tous ! Alors, je dis ouverture des Vlogmas, je ne pense pas pouvoir vlogger tous les jours. Je vais faire en sorte de vlogger un maximum, un peu plus qu'à l'habitude. Là, on va rentrer dans la grosse production des box, ça va en plus la box de Noël, donc il y a beaucoup, beaucoup de commandes. Mais je vais faire au mieux. Qui dit Vlogmas dit calendrier de l'Avent. Et vous m'avez beaucoup, beaucoup demandé si cette année, j'allais montrer le calendrier de l'Avent que j'ai fait encore à ma maman. Donc oui, je vous montrerai à chaque fois ce qu'elle a eu jour pour jour. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais lui déposer. Parce qu'au moment où je filme, nous sommes un jour avant le premier. C'est de façon à ce que ce soit plus simple. Et je vous montrerai également mon calendrier, jour par jour, clinique. Je m'en supplie qu'un, mais un beau. Autre chose, il va y avoir beaucoup de changements. Vous voyez cette grande table avec les deux bancs ? Et bien, il n'y en aura plus. C'est une table de famille du côté d'Eric. Et en fait, il va la donner à sa fille. Il va tout donner à sa fille. Donc au début, j'étais là, mais ça va faire vite. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va mettre ? Parce que ce n'est pas évident. Et après, je me suis dit, attends, on va tout. On va en profiter pour tout restructurer. Bouger tous les meubles de place. Faire deux espaces. C'est-à-dire que la télé, si ça fonctionne et le meuble télé, ce serait ici. Le canapé en plein milieu. Bon, il est balèze, donc ça, ça va être chaud. Et faire un petit coin ici, peut-être une petite table pour manger. À voir. Parce qu'il ne faut pas que ce soit étouffant. Il faut que ça reste quand même hyper harmonieux. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir voir l'évolution et faire tout ça pendant les vlogmas. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous reprends, je pense, au moment où je vais aller déposer le calendrier. Mon petit sapin est toujours là. Sapin que j'ai moi-même créé. D'ailleurs, j'ai rajouté des petites choses. J'ai mis ça. Vous voyez, c'est des petites plumes. Alors, normalement, c'est éclairé, mais c'est des LED blanches. Donc, ça aurait fait contraste. J'ai mis un petit peu plus de tissu et j'ai rajouté. Je trouve ça plutôt pas mal. Ce sont des petites feuilles, des petites fleurs comme ça dorées qui viennent se clipser et il y avait différents modèles. Et bien, je trouve que ça finit très, très bien. C'est super mignon, ce petit sapin. Et ça fait une ambiance très sympathique le soir. Il y a la gazinière qui fait plein de bruit. Quand je vous disais que j'avais plein de choses à vous montrer. Donc, ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le cadeau de la Box Gold du mois de décembre qui est actuellement en commande. C'est-à-dire que l'un des abonnés de la Box aura en plus du contenu de sa box, ce cadeau. Je vous montre, c'est un magnifique parfum. C'est la marque Signature Royale Paris. Le flacon est splendide. Donc, celui-ci, c'est le Al-Andalus. Donc, c'est bien une marque française. Et en fait, ils se sont inspirés des jardins de l'Alcazar et de l'Alhambra en Andalousie. Donc, ça, c'est le mien. Et celui-ci qui est tout emballé sera pour le gagnant. C'est quand même un parfum qui coûte 110 euros. Je vous montre le panier. Donc, évidemment, je l'ai customisé parce que ça va être en déco. Enfin, on va le laisser dans son salon. Donc, autant que ce soit mignon. Donc, nous avons les 24 cadeaux. C'est l'enveloppe avec tous les indices. Parce qu'en fait, la structure en elle-même, elle est chez elle. Déjà, je lui ai dit de garder. Ça sera mieux. Et voilà. Donc, je vous montrerai au fur et à mesure. Évidemment, j'ai mis tout ce qui est 24, 23, 22 en bas de façon à ce qu'elle n'est pas tous les jours à tout mettre. Le 1. Ah, d'ailleurs, attends. Pourquoi il y a le 5 qui est là ? Le 1, il doit être juste en bas. Donc, voilà. Je vais lui amener ça tout à l'heure. Allez, je file chez ma maman. Par contre, on a passé un step en termes de froid. C'est pas mal. En mettant le nœud de ce côté-là, parce que c'est ça qui est joli. Eh bien, sur la chaise, non ? Je ne sais pas, comme tu veux. Non, mais c'est en attendant. Là, je vois que tu es en train de faire ton sapin. Il n'est pas terminé, là. Oh là là, non. C'est parce qu'elle était dehors. Regardez, ma maman m'a offert un petit calendrier de l'Avent. Tu l'as eu dans une pâtisserie, c'est ça ? Eh bien, chez Rodolphe, ce sont les confiseurs qui ont remplacé la maison Codin. Je ne m'y attendais pas du tout. Oui, en plus. Top. Mais non, elle nous a acheté un ticket à gratter, alors. Et moi, je suis déjà à 10 euros, là. Et toi ? Attends. Moi, je n'en achète pas souvent. Eh bien, moi, je vis depuis le mois d'août. Ah bon ? Oui. Moi, je n'en fais pas... Tu gagnes ta vie avec les tickets ? C'est beau. Tu as une technique, toi ? Tu fais le latéral. 27. Voilà. Merci, Nicole. Qu'est-ce qu'elle m'emmène ? Tu as besoin que je te fasse quoi, là ? Alors, que tu... Attends, je ne vous ai pas montré, donc c'est là, en fait. Le calendrier, j'ai tout mis ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu veux que je monte sur la chaise ? Oui. C'est mignon, ça. Et ? Et que tu me remettes, parce que tu vas voir, ils sont partis. Ok. Oh là là, mais... On ne prend pas du tout. D'accord, alors on arrête. Non, mais je ne comprends pas. Tu as déjà préparé tes... Pour le soir de Noël ? Ah là, c'est filles et garçons ? Donc, garçons, c'est ceux-là ? Oui. Et les filles, c'est très beau. Ah, mais c'est ce que tu avais acheté, que tu as coupé à Maison du Monde. Voilà. Voilà, donc ça, au moins, c'est fait. Je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Je vais peut-être vous paraître un peu engoncée. Je le suis. Rope de chambre, plus ça. Tout à l'heure, ce que vous avez vu chez ma maman, j'ai réussi en fait à lui installer ses petits rideaux. C'est qu'il fallait vraiment que je me concentre, mettre dans un trou. Bref, ça, c'est fait. J'avais plein de trucs à vous dire. Ça y est, je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Tu peux m'aider, peut-être ? Pour vous redire, donc, l'ouverture des calendriers. Là, pour moi, nous sommes le 30. Donc, demain, nous sommes le premier. Donc, je pense, dans ce vlog, je vous ouvrirai les premières cases. Là, je vais commencer à faire un manger. Je vais faire une recette. Pas ce soir, parce que déjà, je n'ai pas le matos. Mais c'est ma maman qui a vu ça dans une émission. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas. Mais en fait, c'est une aumônière. Feuille de brique. Tac, tac. Donc, ça, il faut que j'achète. Avec dedans, on a de la pomme qui est revenue dans une poêle. Il y aura du bris ou du chèvre, selon les goûts. Et, ah oui, des petits champignons, genre de Paris, revenus pareils. Ça va être de la folie. Et je vais faire ça avec le petit noeud. Il faut nouer. Ça peut être une bonne idée. Et il y a même des astuces pour ne pas cramer et tout. On la fera ensemble, cette recette. Je pense que ça va être cool. Et en parlant bouffe, recette et tout ce que vous voulez, je me faisais un malin plaisir, depuis quelques semaines, à faire la courge butternut coupée en deux. Et on va dire farcie. Personne ne m'a rien dit. En fait, j'étais contente. La cuisson, très bien. J'ai mis un petit peu de feta. La cuisson, parfait. Très meule. On aurait dit presque de la purée. Mais alors, c'est hyper lourd. Et parfois, tu peux manger quelque chose qui est lourd. Mais tu t'arrêtes, ça va. Mais en fait, je me suis arrêtée. Ça n'allait pas. C'est écœurant au possible. Toute la nuit, j'avais envie de vomir. Je n'aime pas du tout. La courge butternut, c'est fini pour moi. C'est bien dommage. Parce que sur le papier, ça a l'air trop bon. J'avais mis ma petite salade. Ça n'a rien fait. Donc déçue. Mais bon, il faut tester pour savoir. Et ce soir, je suis très contente de retrouver... J'ai commencé une série. Alors vraiment, je n'étais pas sur mon coup. Je me suis dit, ça va être un truc de teenage. Bof. C'est mercredi. Donc la famille Adam, c'est la fille. Et c'est quand même du Tim Burton. Donc forcément, qualité de ouf. Mais j'aime beaucoup. J'adore. J'ai hâte de m'y replonger. Après, il faut aimer cet univers. Mais très bien foutu. Voilà. Donc ce soir, moi, je vais me faire une petite soupe. Ça va être très bien. Demain, j'ai un rendez-vous professionnel. À 50 km de chez moi. C'est dans l'après-midi. Et demain matin, je vais pouvoir m'avancer. Je vous dis, je suis assez excitée à l'idée de vlogger. J'ai vraiment hâte. Ça va mon billou ? Oh non. Regardez-moi cette tête. C'est toi la tête de billou ? Mais t'es trop mignon, toi. T'as mangé la croquette, ça y est. T'es calmée. Demain matin, je me lave les cheveux. Parce qu'en fait, là, j'attends, j'espace au maximum pour ne pas les abîmer. Je vais me faire un pur soin. Mais là, c'est pas qu'ils font plâtre, mais ils font un peu plâtre. Si, on va être honnête. En plus, j'ai mis du shampoing sec. Et c'est pas ouf. C'est pas ouf. Je suis soufflée, je viens de monter les escaliers. On va regarder les petits calendriers de l'avant. Donc, je vous montre déjà. Elle m'a envoyé la photo ce matin. Je vous mets ça juste ici. En fait, c'est des jeux d'esprit, il me semble. 360 jeux d'esprit. Et je sais qu'elle aime bien faire ça le matin au petit-déj. Elle était ravie. Et je trouve vraiment que ce sont des jeux qui sont bien foutus. Les chocolats, je ne vais pas le faire maintenant. Parce que je vais bientôt manger. Donc, je n'ai pas envie de prendre ça. Je vais l'ouvrir, mais je ne vais juste pas le manger maintenant. Donc, c'est un petit gant, une petite moufle. Je pense que c'est du chocolat au lait. Ensuite, ah, j'ai hâte. Clinique. D'accord, une petite boîte par jour. Attends, je dis des bêtises par jour ou pas ? Oui, on a la 24. C'est parti. La première est ici. Hop, hop, hop. Oh, ça, c'est un soin au toucher. Super, je le connais. Il y a un moment, je l'avais pris. C'est le savon liquide visage doux pour peau sèche amique. C'est parfait. Moi, j'ai la peau mixte. Très, très bien. Eh bien, écoutez, ça, ça va être utilisé. Puis, le format est plutôt correct. 30 ml. Pas mal. Alors, par contre, comme je vous ai dit, j'ai un rendez-vous à 50 km. J'ai rendez-vous pour 14 heures. Ça va être chaud parce que j'ai quand même le montage de tout ce vlog à faire avant. Je vais grignoter rapidement et j'ai surtout une heure de route. Donc, autant vous dire que je vais devoir arrêter ce petit vlog. De toute façon, les vlogs masses, ça va être plutôt des vlogs courts, enfin, 10 minutes. Mais il y en aura un petit peu plus. On va faire comme ça. Je déteste quand mes cheveux sont tout lavés, enfin, tout propres du jour. Ils sont plats, raplapla. Je les avais en visuel. Ça tombe. Alors, c'est absolument pas un partenariat. C'est moi qui les ai payés. Mais j'ai testé pour la première fois. C'est le shampoing sec Kerastase. Ça sent hyper bon. C'est tendre. Il y a de la vitamine E et ça vient vraiment gainer les cheveux. Moi, qui ai des problèmes, j'en ai pas mis puisqu'ils sont lavés. Mais au bout de deux jours, j'en mets. Ça rafraîchit les racines et les longueurs. Et surtout, je vous en avais parlé mais je ne voulais pas montrer ce que je ne connaissais pas du tout. Le soin de jour et la crème de jour pour les cheveux. On en met une petite noisette. Donc, même sur la racine, longueur et pointe est comme un soin que tu mettrais sur ton visage. Alors, celui-ci, l'odeur est dingue. J'espère que ce premier vlogmas, dites-moi en commentaire, vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des vlogs, des ouvertures, calendrier et tout. Bisous. Et puis, de la transformation du salon qui va probablement avoir lieu très vite. Bisous.